Bonsoir M. Mirabène, merci beaucoup de nous accueillir pour cette assemblée générale pour votre première année de mandat, puisque vous avez été élu à la tête de l'EXO, c'est-à-dire le syndicat des éleveurs de chevaux de son du Sud-Ouest l'an dernier, pour remplacer le docteur Yves Rémio. Quelle est votre réaction à chaud à la suite de votre première assemblée générale ? Écoutez, comme vous le savez, je suis un tout jeune président. Bon, là, je n'en parlera pas, mais bon, je pense que ça a été une assemblée générale avec pas mal de monde et qui s'est déroulée dans une très bonne ambiance, avec des interlocuteurs de qualité, ce qui ne fait que pimenter cette assemblée générale. Voilà, je pense que l'élevage du Sud-Ouest se porte toujours aussi bien. Et, bon, on a plutôt toujours eu tendance à élever des chevaux précoces. Ça, c'est connu au travers des ventes de la Teste et tout. Et pas mal de bons chevaux d'obstacles aussi. Voilà. Que vous dire encore, si ce n'est que... Bon, ce soir, la fête continue avec l'Assemblée générale qui commence à 19h30. Et je souhaite bienvenue à tout le monde pour ce soir. Merci beaucoup, M. Biraben. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire succinctement pour résumer votre première année à la présidence ? Qu'est-ce qui a été achevé pour cette première année ? Et quels sont les objectifs majeurs à venir pour l'année 2020 ? Vous savez, les objectifs à venir, c'est toujours les mêmes. C'est défendre notre élevage au travers des organismes de vente, au travers de France Gallo, au travers de toutes les institutions. Bon, après, avec les petits moyens que nous avons. Mais ce qui est important, c'est que... Bon, de ne pas perdre aujourd'hui d'éleveurs, ce qui n'est pas le cas. On a recensé même, je crois, une dizaine d'éleveurs supplémentaires, ce qui n'est quand même pas mal. Donc, voilà, on essaiera de continuer dans ce sens et de continuer à élever des bons chevaux comme on sait le faire sur les terres du Sud-Ouest. Voilà. Merci beaucoup, M. Biraben. Et pour terminer, puisque demain, c'est quand même la journée du Grand Cross, qui va attirer beaucoup de monde et qui promet d'être un spectacle vraiment impressionnant cette année encore. Quel est votre favori pour demain ? Et voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Puisque c'est l'une des belles journées qui clôturent, le meeting de Pau 2019-2020. Oui, le Grand Cross de Pau aujourd'hui est devenu vraiment une manifestation, je dirais, internationale parce qu'il y aura beaucoup de propriétaires, beaucoup d'éleveurs, en particulier de l'Ouest, qui sont des gens passionnés par ce type de sport. Bon, pour ce qui est... Bon, nous avons la chance de participer à ce Grand Cross avec notre vieux Alpharisque. Mais bon, c'est malgré tout un anglo-arabe et ça lui sera difficile de gagner, très certainement, parce qu'un anglo contre les purs, c'est jamais évident. Bon, mais un cross, c'est jamais couru. Le terrain devrait lui convenir parce qu'il aime plutôt le terrain très souple. Bon, il a plu jusqu'à cet après-midi un peu. Bon, là, il n'y a pas de problème. Le gagnant, c'est difficile. C'est quand même, malgré tout, une course très ouverte. Il y a un cheval invaincu, je crois, dans le lot qui appartient à David Cotin, enfin, qui l'entraîne. Mais c'est un cheval qui n'a jamais fait, qui n'a jamais couru qu'en Angleterre. Et découvrir le pont, c'est pas évident. Alors, je n'ai pas fait le papier. Pourquoi ? Parce que... Peut-être parce que j'ai un partant. Voilà. Je ne me fétiche pas. Mais que le meilleur gagne et surtout qu'il n'y ait pas d'incident. Voilà. Et après, tout ira bien. Eh bien, merci beaucoup, M. Biarman, pour le temps que vous nous avez accordé.